Madame, Monsieur, bonjour, c'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une du JT de ce lundi 20 février, bail commercial, responsabilité pécuniaire du salarié et contrat de prestation de service. Une société a consenti un bail commercial à une autre en lui réservant la préférence à tout autre acheteur en cas de cession des locaux. Elle s'est aussi engagée à lui consentir à la fin du bail en cours et dans les mêmes conditions un nouveau bail de 9 années et à lui céder les locaux sans tenir compte pour l'évaluation du prix de vente de la valeur des travaux réalisés. En contrepartie de ces avantages, la locataire lui a versé une indemnité de 1,5 million d'euros qu'elle a comptabilisé en charge exceptionnelle. Mais l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette indemnité, estimant que cette somme correspondait à l'acquisition d'une immobilisation incorporelle. Le Conseil d'État a suivi l'administration fiscale. Le droit au bail commercial fait partie par nature des éléments de l'actif immobilisé. Les dépenses qui visent à acquérir des droits supplémentaires ne sont pas déductibles au titre de l'exercice où elles sont exposées. C'est notamment le cas des dépenses portant sur les modalités de renouvellement du bail ou d'acquisition du bien en cas de cession. Ainsi, les avantages accordés par la société Bayerès constituent un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société locataire. La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. En conséquence, aucune condamnation au versement de dommages d'intérêt à l'employeur ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié licencié pour faute grave. L'employeur doit nécessairement invoquer à l'encontre du salarié des faits différents de ceux sanctionnés dans la lettre de licenciement pour faute grave qui caractérise une faute lourde. Rappelons que pour licencier un salarié pour faute lourde, l'employeur doit établir qu'il a agi sciemment dans l'intention de nuire à l'entreprise. Ainsi, a été annulée la condamnation d'un salarié chauffeur routier à verser à son employeur des dommages et intérêts pour avoir conduit un poids lourd de l'entreprise sans permis de conduire valable, et bien qu'il ait par ce fait exposé délibérément son employeur à des conséquences gravissimes. Cependant, son licenciement pour faute grave a été jugé en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail. Un point sur les nouveautés du contrat de prestation de service pour terminer. A partir du 1er avril 2017, le professionnel du dépannage, de la réparation et de l'entretien qui fournit des prestations de service dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison au domicile des particuliers devra délivrer à son client consommateur avant la conclusion du contrat de prestation de service les informations suivantes. Le ou les taux horaires de main d'oeuvre, toutes taxes comprises, les modalités de décompte du temps estimé, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré, les frais de déplacement, le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis et toutes autres conditions de rémunération. C'est la fin de ce JT, très bonne journée à tous et rendez-vous demain.